2004. En s'approchant de Saturne, la planète aux anneaux et de ses 56 lunes, la sonde spatiale Cassini fait une découverte pratiquement inconcevable. Des conditions pouvant permettre la vie. Et si ces conditions peuvent exister à une telle proximité, que pourrions-nous trouver dans la galaxie suivante, sur une planète semblable à la Terre ? Depuis des millénaires, les humains regardent le ciel en se demandant s'ils sont seuls dans l'univers. Aujourd'hui, jamais la réponse à cette question n'a été aussi proche de nous. Certains scientifiques estiment que nous allons très prochainement rencontrer pour la première fois nos cousins extraterrestres. Au cours de la prochaine décennie, j'espère. Je suis prête à les rencontrer dès la semaine prochaine. Le plus tôt sera le mieux. De plus, nous pourrions découvrir ces extraterrestres non pas sur des planètes éloignées situées dans des galaxies inexplorées, mais tout près de nous, dans notre propre système solaire. Les chercheurs accumulent les preuves que E.T. se trouve quelque part par là, et qu'il vit dans le plus dangereux des mondes. Notre safari va nous conduire dans cette destination différente de notre système solaire, pour voir où ces créatures pourraient se trouver, et à quoi elles pourraient ressembler. Ces territoires exotiques sont terriblement inhospitaliers. La vie telle que nous la concevons y serait instantanément anéantie. Mais la vie extraterrestre est peut-être beaucoup plus résistante que nous ne l'imaginons, comme nous l'apprend un groupe de créatures vivants, ici même, sur notre planète. Il y a encore quelques décennies, nous étions persuadés que la Terre était unique. C'est pour autant que nous le sachions, la seule qui a permis l'évolution de plusieurs millions d'espèces, grâce à sa grande quantité de lumière solaire, d'eau chaude, et à son atmosphère protectrice. Nous en avons logiquement conclu que la vie avait besoin de chacun de ces éléments. Conclusion qui a exclu tous les autres mondes connus de notre système solaire. Mais ensuite, les biologistes ont commencé à passer au crible certaines des zones les plus sombres et les plus froides de la Terre. Et à leur grande surprise, ils ont trouvé des créatures vivantes. Les biologistes ont baptisé ces organismes extrémophiles. Certains d'entre eux n'ont besoin ni de lumière, ni d'oxygène. D'autres survivent sous une formidable pression atmosphérique. Il semble que la vie peut surgir pratiquement n'importe où. Dans l'Antarctique, par exemple. Après avoir fouillé pendant des années ce paysage aride et gelé, les scientifiques doutaient de trouver une quelconque forme de vie. Mais en 1999, une équipe d'explorateurs a extrait de la roche située à deux mètres sous la glace. Ce qu'ils ont découvert les a abasourdis. Lorsqu'ils ont fendu la roche, ils se sont aperçus qu'elle regorgeait de minuscules créatures. Ici, à une température de moins 66 degrés Celsius et à deux mètres sous une couche de glace solide, la vie avait pris racine. Les biologistes ont découvert de plus en plus de formes de vie. Non pas des kangourous, mais des formes plus simples qui vivent à des températures extrêmement froides, ou bien très élevées, à de très hautes pressions atmosphériques, et même dans des lieux ayant un niveau très élevé de radiation. Il s'avère que la vie est capable d'exister sur notre propre planète, dans une variété d'environnements beaucoup plus grande que nous ne l'imaginions. Et si la vie peut survivre à des conditions extrêmes, non seulement chez nous, mais n'importe où dans notre système solaire, imaginez ce que cela peut signifier. A moins qu'il n'y ait quelque chose d'incroyablement miraculeux en ce qui concerne notre planète ou notre système solaire, la vie doit être très répandue. Elle doit être présente dans un très grand nombre de mondes. Et la vie intelligente doit être apparue dans certains d'entre eux. Au commencement, nous avons tous été un jour des extrémophiles. Notre Terre était une planète aussi mortelle que n'importe quelle autre. Pendant le premier milliard d'années de son existence, notre planète a été impitoyablement pilonnée par des débris cosmiques. Ces impacts ont transformé sa surface en une infernale étuive bouillonnante où la vie était impossible. Mais une fois que le système solaire s'est stabilisé et que la Terre a commencé à refroidir, l'eau est apparue, ouvrant la route à la vie. En 1953, lors d'une expérience de laboratoire, le chercheur Stanley Miller a démontré à quel point la vie était apparue facilement sur Terre. Il a combiné de l'eau avec de l'hydrogène, du méthane et de l'ammoniaque, éléments qui composaient à l'origine l'atmosphère terrestre. Il a ensuite soumis cette solution à des décharges électriques censées simuler des éclairs. Le résultat qu'il a obtenu a bouleversé le monde. Miller avait créé des molécules organiques appelées acides aminés, les protéines de base de tout organisme vivant. Si des éclairs ont permis de faire surgir la vie sur Terre, pourrait-il avoir fait de même sur d'autres planètes ? Les sondes galactiques ont désormais trouvé dans notre système solaire les ingrédients dont Miller s'est servi pour son expérience, y compris un élément essentiel à la vie. L'un des éléments que chaque forme de vie connue sur Terre possède, c'est l'eau liquide. Nous avons utilisé l'épreuve de la présence d'eau liquide pour, en quelque sorte, guider nos recherches d'environnement habitable. Notre safari met le cap sur sept mondes, certains pouvant être riches en eau, et où les scientifiques estiment que des extraterrestres pourraient se dissimuler. Sachant que la vie aurait pu y débuter un peu comme n'importe quelle vie sur Terre, tout le monde se demande à quoi elle peut ressembler. Nous commençons par le monde qui a toujours séduit notre imagination. Une planète située à côté de la nôtre, Mars. De toutes les planètes sur lesquelles nous avons cherché des traces de vie, c'est celles que nous avons le plus étudiées. Le chercheur qui pourrait être le premier à apercevoir des martiens, si on en trouve, est Steve Squires, responsable à la NASA des recherches sur Mars. De toutes les planètes, Mars a toujours exercé une fascination particulière sur les êtres humains. Depuis très longtemps, nous en savons assez sur Mars pour penser que c'est probablement celle qui ressemble le plus à la Terre. C'est peut-être celle qui ressemble le plus à la Terre, avec une atmosphère et des saisons. Mais nous, les humains, nous ne survivrions pas longtemps sur Mars. Sa couche d'air est extrêmement fine. 1% de la couche d'air sur Terre au niveau de la mer. Et elle est située dans un très mauvais voisinage de notre système solaire. à proximité d'une ceinture d'astéroïdes. Son atmosphère est trop fragile pour la protéger. Sa surface est constamment bombardée par des astéroïdes. Des vents violents peuvent transformer le sol sableux de Mars en de violentes tempêtes qui maltraitent la totalité de la planète des semaines durant et engendrent des tornades de 8 km de haut. A l'équateur, la température à midi est de 0 degré Celsius et chute jusqu'à moins 70 pendant la nuit. David Greenspoon est conservateur en astrobiologie au musée de la nature et de la science de Denver. Selon lui, Mars serait plus chaude si elle n'était pas un avorton de planète. Lorsque je prends une tasse de café, je sais qu'un petit expresso va refroidir rapidement, tandis qu'une plus grande tasse de café va rester chaude plus longtemps. Les gros objets restent chauds plus longtemps parce que leur intérieur est protégé du froid qui s'évite à l'extérieur. Il en va exactement de même pour les planètes. Une petite planète va se refroidir plus tôt dans son histoire, tandis qu'une planète plus grosse, telle que la Terre, va rester chaude pendant des milliards d'années, ce qui en fait un meilleur endroit où y chercher la vie. Malgré les inconvénients qu'elle présente, Mars a toujours fasciné les scientifiques. Parce que son terrain semble donner la preuve de pouvoir permettre la vie. Son paysage dynamique fait de montagnes, de volcans et de profonds ravins n'est pas différent de celui de notre Terre. Pour les premiers astronomes, cette topographie ressemble à des océans et à des fleuves. Et même à un système de canaux censé non seulement permettre la vie, mais avoir été créé par elle. Aux Etats-Unis, Percival Lowell a observé ces choses et en a conclu que leur géométrie était tellement droite et régulière qu'elle ne pouvait qu'être le fruit d'une vie intelligente. Il avait raison. Le problème, c'était que la vie était du mauvais côté du télescope. En voyant ces choses-là par l'oculaire d'un télescope, la combinaison œil-cerveau a commencé à mettre en relation des choses qui n'étaient pas vraiment là. Lowell n'était pas le seul. Certains scientifiques ont été choqués lorsque la sonde Viking 1 a retransmis cette image. S'agit-il d'un visage humain ? Sans doute réalisés par des Martiens à leur propre image. Notre safari nous permet de survoler la surface et nous pouvons constater que le paysage de la planète rouge est beaucoup plus quelconque. Nous ne verrons peut-être jamais de Martiens capables de construire des structures aussi monumentales. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas de vie sur Mars. Jusqu'à récemment, nous n'avons jamais vraiment su où chercher une éventuelle vie extraterrestre dans notre système solaire. Mais nous avons toujours su à quoi devaient ressembler les extraterrestres une fois que nous les aurions dénichés. Généralement, il y a toujours un soupçon de terriens chez les extraterrestres. Hostiles ou aimables, ils ont toujours tendance à ressembler à des images mutantes de nous-mêmes. Deux bras, deux jambes, un nez, une bouche et aucun sens de l'humour. C'est ce à quoi ils ressemblent la plupart du temps dans les films. En tant qu'astronome en chef à l'Institut de recherche d'une intelligence extraterrestre de Californie, Seth Shostak a passé sa vie à écouter les ondes radio d'une lointaine société extraterrestre. Il n'y a aucune raison de supposer qu'ils vont nous ressembler, ni même penser ou se comporter de la même façon que nous, ou avoir un langage. Prenez l'infini variété de vie sur Terre et vous constaterez que la vie peut se matérialiser sous toutes sortes de formes. Mais si la vie existe sur Mars, comment pourrait-elle survivre dans des conditions aussi extrêmes ? Depuis les années 60, les scientifiques ont envoyé des douzaines de sondes sur la planète rouge. Les premières images qui nous sont parvenues de son paysage désertique ont rapidement fait s'évanouir tout espoir d'y trouver des êtres intelligents. Mais ce que les chercheurs ont vu les a surpris. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de canaux réalisés par des martiens, des signes montrent qu'il y a dû avoir de l'eau sur Mars. Certains pensent que la planète rouge a peut-être été bleue un jour. Il suffit de remonter il y a 2, 3 ou 4 milliards d'années. Mars avait une atmosphère plus dense. Il y avait clairement de l'eau à sa surface. Peut-être a-t-elle engendré la vie. Et lorsque les choses se sont un peu dégradées, la vie a dû s'adapter. La vie s'est peut-être adaptée et a survécu. Car il peut encore y avoir de l'eau liquide en sous-sol. On a découvert, entre autres, des choses pouvant ressembler à des petits ravins, de minuscules ravins sur les parois des cratères. Mais il existe des preuves indéniables que certains de ces petits ravins se sont formés très récemment, au cours des dernières années. Mais sans eau en surface et avec des températures polaires et une atmosphère terriblement raréfiée, Mars est une planète sur laquelle une seule sorte de créature pourrait vivre. Un extrémophile. Les extrémophiles se développent dans les pires des environnements. Pour voir où ils pourraient se cacher sur Mars, nous nous rendons dans le Valais Marineris, une énorme crevasse à la surface de Mars par endroits 20 fois plus large que le Grand Canyon et dont la profondeur égale presque la hauteur de l'Everest. Des lacs inondaient peut-être autrefois cette vallée. Et ces lacs abritaient peut-être des formes de vie. L'eau s'étant tarie, la vie a pu évoluer pour faire face à un environnement devenu plus hostile. Ce n'est que lorsqu'on les trouvera que l'on saura à quoi ressemblent ces extrémophiles. Mais ils pourraient être semblables aux créatures vivant sur Terre dans les milieux les plus extrêmes. Une équipe inhabituelle de biologistes appelées astrobiologistes recherchent sur Terre les formes de vie que l'on pourrait trouver dans l'espace. L'astrobiologiste Rocco Mancinelli est en quête d'extrémophiles martiens. Si l'eau s'est infiltrée sous la surface, qu'est-elle devenue ensuite ? Des poches d'eau de mer se sont formées. Quel genre d'organisme peut vivre dans de l'eau salée ? Un organisme allophile. L'astrobiologiste Christ Mackey pense connaître le genre de créatures allophiles qui pourraient survivre sur Mars. Des créatures très ressemblantes à celles qu'il a trouvées dans l'un des endroits les plus secs et les plus salés de notre planète. La vie sur Mars est confrontée au même défi fondamental que la vie dans la vallée de la mort, la sécheresse, ce à quoi la vie a le plus de mal à s'adapter. Il y a des millénaires, un lac salé remplissait la vallée de la mort, tout comme des lacs remplissaient le valesse marineris de Mars. On dirait un endroit dépourvu de vie, un immense horizon blanc et vide. Mais pourtant, juste sous la surface se trouvent des couches d'algues et de bactéries. Elles vivent dans un environnement qui, sous de nombreux aspects, est fondamentalement différent de celui que l'on voit en surface. On est dans un endroit qui semble dépourvu de vie, qui semble mort, et pourtant, si on creuse, on trouve la vie dissimulée sous la surface. Sous la croûte de sel se trouve une couche d'algues vertes vivaces qui survivent dans l'eau grâce à la lumière qui parvient à s'infiltrer. Les algues, à leur tour, nourrissent des micro-organismes allophiles. Les structures que l'on trouve sur Terre, dans les déserts, des lacs d'eau salée à sécher, sont les mêmes que l'on va trouver sur Mars. Les déserts salés ne sont pas les seuls endroits où la vie peut se dissimuler sur la planète rouge. Il y a aussi les formidables volcans de Mars, dont certains sont cinq à six fois plus grands que ceux de la Terre. L'astrobiologiste Penny Boston étudie les grottes, appelées tubes de lave, qui se sont formées une fois que la lave volcanique a disparu. Il y a encore peu de temps, nous estimions que de telles grottes étaient dépourvues de vie. La lumière du soleil n'y pénètre pas, ce qui signifie l'absence de photosynthèse. Mais Penny Boston a trouvé des preuves de vie extrêmes dans des tubes de lave situés à proximité d'Albuquerque au Nouveau-Mexique. Nous savons qu'il y a sur Mars quantité de tubes de lave. Nous avons donc ici la possibilité de voir comment ils se sont formés ainsi que les formes de vie qui les habitent. Les extrêmes au fil que Penny Boston a découvert s'épanouissent. Ils tirent leur énergie des minéraux contenus dans les parois de la grotte. Nous voici près de la paroi et vous pouvez voir ces petites poches blanches qui se développent sur le basalte noir. Chacune de ces poches est une véritable métropole pour ces petites créatures. Elles sont toutes nichées dans ces petites poches sur le basalte. Ces créatures se sont adaptées à ces températures glaciales. Elles ne voient jamais de lumière et se nourrissent de ce qu'elles trouvent dans cet environnement. Y a-t-il des petites créatures semblables à celles-ci dans les grottes situées sous les champs de volcans de Mars ? Penny Boston pense que oui. Nous allons trouver la vie et j'espère vivre assez longtemps pour pouvoir être encore là pour voir ça. Nous pouvons déjà avoir un premier aperçu des Martiens non pas en visitant leur planète mais grâce à leur visite sur la nôtre. Il y a 16 millions d'années un astéroïde s'est écrasé sur Mars projetant une roche de près de 2 kilos dans l'espace. Étonnamment cette roche a pris la direction de la Terre et est venue se poser dans l'Antarctique. A l'intérieur David McKay et Everett Gibson chercheurs à la NASA ont eu la surprise de trouver des silhouettes de fossiles. l'eau a creusé de petits tunnels dans la roche et dans ces tunnels les deux hommes ont découvert ce qu'ils estiment être la preuve d'une vie bactérielle. Ce sont des petits microbes ils sont morts ils sont fossilisés dans certains cas on ne voit même pas de forme on ne voit que des empreintes ou la preuve qu'ils étaient là. une vie provenant de Mars peut-être notre équipe est persuadée qu'il y a là une vie fossile nous n'avons pas encore pu le démontrer définitivement et de nombreuses personnes sont sceptiques mais nous rassemblons d'autres indices nous avons des composants chimiques et notre but est de convaincre les gens de la présence réelle d'une vie fossile. La quête ne fait que débuter la NASA prévoit d'envoyer sur Mars un module appelé Phénix il va étudier la calotte glaciaire de la planète et sonder à près d'un mètre de profondeur la NASA a même le projet d'y envoyer des êtres humains ils ne rencontreront sans doute pas les petits hommes verts qui peuplent notre imaginaire mais ils pourraient trouver certaines formes de vie à quoi ressembleront-elles ? il y a de fortes chances pour qu'elles vivent sous terre et puissent survivre avec très peu d'eau peut-être un organisme avec un penchant pour les minéraux comme les créatures qui peuplent les tubes de lave du Nouveau-Mexique même la plus infime découverte aurait d'énormes implications et prouverait que la vie n'existe pas seulement sur terre mais aussi tout près de chez nous si on trouve des microbes même des microbes qui ne sont plus en vie depuis des milliards d'années cela nous apprend quelque chose d'un très grand intérêt cela nous apprend que la vie s'est développée sur une autre planète et si la vie s'est développée sur la planète à côté de la nôtre cela nous apprend que la vie n'est pas un événement improbable une sorte de miracle qui se serait produit sur terre et nulle part ailleurs cet événement s'est sans doute produit partout et mars n'est que notre première étape notre safari va nous conduire vers des lieux encore plus extrêmes où n'importe quelle forme de vie serait totalement incroyable notre safari dans les coins du système solaire censé pouvoir abriter une forme de vie extraterrestre nous emmène maintenant au delà de la ceinture d'astéroïdes très loin de la planète mars ici se trouve le royaume de jupiter mais cette planète la plus grosse de notre système solaire est très hostile à la vie à cause de ses gaz toxiques et de son accablant de gravité non seulement il fait terriblement froid sur jupiter mais son atmosphère est aussi très épaisse des dizaines de milliers de kilomètres d'épaisseur elle est chargée d'ammoniaque et de méthane le genre de choses qu'on utilise pour nettoyer les toilettes mais jupiter a à notre connaissance plus de 60 lunes à première vue ces lunes ne sont pas des lieux où chercher une forme de vie extraterrestre leurs atmosphères sont très fines et elles sont glaciales la température sur Callisto est de moins 250 degrés Celsius les sondes Voyager et Galiléo n'ont rien détecté d'autre que de la glace à la surface de ces lunes à une seule et spectaculaire exception près Io est l'une des lunes les plus proches de Jupiter lorsque la NASA a envoyé Voyager 1 sur Io en 1979 les astronomes ont eu la surprise de trouver sa surface couverte de gigantesques volcans Io possède la plus grande activité volcanique du système solaire des matériaux volcaniques jaillissent constamment de sa surface qu'est-ce qui peut bien chauffer l'intérieur de cette lune glaciale étonnamment c'est la force de gravité de Jupiter la planète géante exerce une colossale attraction gravitationnelle sur ces satellites plus la lune est proche et plus grande est la force si grande qu'elle peut étirer leur croûte mais certains de ces satellites ont des orbites elliptiques en s'approchant de Jupiter leur croûte s'étire vers elle et lorsqu'ils s'en éloignent leur croûte reprend sa forme sphérique ce mouvement constant crée des frictions dans les entrailles de la lune et la friction génère de la chaleur cela revient à frotter deux bâtons l'un contre l'autre pour faire du feu l'attraction de Jupiter réchauffe Io de l'intérieur vers l'extérieur les gaz volcaniques et l'absence d'eau rendent Io hostile à la vie mais d'autres gros satellites de Jupiter sont plus éloignés suffisamment prêts pour que la gravité de Jupiter les réchauffe de l'intérieur mais assez loin pour que leur surface demeure calme trois d'entre eux semblent particulièrement prometteurs comme éventuel habitat d'une vie extraterrestre la lune la plus éloignée de la planète géante est Callisto en surface Callisto ressemble à notre lune déchirée et ravagée par les innombrables chocs d'astéroïdes ses impacts ont pu faire fondre la glace pendant de brèves périodes permettant à la vie de prendre pied mais en 1998 l'astroneve Galiléo a repéré un incubateur beaucoup plus prometteur bien en dessous de la surface de Callisto des roches radioactives et une pression colossale dans son noyau chauffent l'intérieur de Callisto la chaleur a pu faire fondre la calotte glaciaire par en dessous créant ainsi un océan caché et un océan caché pourrait signifier une vie cachée en volant plus près de Jupiter nous découvrons sa plus grosse lune Ganymède Ganymède est aussi terriblement accidentée des crêtes se dressent au dessus de sa surface tout comme les sillons d'un pneu ces points lumineux sont des cratères ayant jusqu'à 5 km de diamètre et probablement remplis de gel mais ces photos nous donnent le plus fascinant indice sur l'endroit où la vie pourrait se cacher elle montre des glaciers en mouvement des glaciers ressemblant à ceux de la terre les glaciers mouvants de Ganymède pourraient aussi être le signe d'une source de chaleur à l'intérieur donc tout comme Callisto Ganymède pourrait posséder un océan caché enterré sous 200 km de glace mais la troisième lune de cette étape de notre safari est la plus intrigante elle s'appelle Europa Détroit c'est elle qui est la plus proche de Jupiter cette proximité de la planète géante signifie que le noyau d'Europa pourrait être très chaud beaucoup plus chaud que ceux de Callisto et de Ganymède mais sa surface demeure glaciale une puissante combinaison pour la vie car il pourrait y avoir une zone tempérée où le froid et le chaud se rencontrent des fissures gigantesques entaillent l'épaisse croûte de glace de Europa signe que la glace dérive constamment nous observons les mêmes crevasses sur notre planète dans les couches de glace qui recouvrent l'océan arctique la croûte de Europa dérive peut-être sur le plus vaste océan du système solaire un océan deux fois plus grand que tous ceux de la Terre réunie les cicatrices d'Europa constituent des preuves solides de la présence d'eau liquide sous notre propre planète cette eau pourrait en faire notre plus grande chance de trouver une forme de vie dans notre système solaire s'ils existent il y a de grandes chances qu'au moins certains de ces océans soient là depuis très longtemps 4 milliards d'années ou un peu plus et il semble très plausible qu'en 4 milliards d'années quelque chose est vu le jour dans un océan d'eau l'environnement dans l'océan d'Europa est peut-être aussi propice à la vie que celui de nos océans D'ailleurs des créatures de la planète Terre pourraient sans doute vivre dans l'océan d'Europa Mais les océans d'Europa doivent être glacés et la lumière du soleil n'y pénètre jamais à cause du couvercle de glace qui devrait avoir 15 km d'épaisseur On n'aurait sans doute jamais pensé qu'il puisse y avoir de la vie sans une découverte révolutionnaire faite au large des côtes de l'équateur Dans le Pacifique à des kilomètres de profondeur des biologistes ont découvert des communautés prospères de verres tubicoles de crabes et même de calamars Ces créatures s'épanouissent malgré les ténèbres totales le froid extrême et la pression des profondeurs de l'océan Elles se nourrissent de bactéries qui tirent leur énergie non pas du soleil mais des produits chimiques qui jaillissent du lit de l'océan On pourrait trouver de telles cheminées volcaniques sur Europa subvenant aux besoins de leur propre réseau de vie Pour le savoir la NASA voudrait envoyer un module à la surface d'Europa Certains voudraient envoyer un cryobot un robot pouvant faire fondre la glace et envoyer une sonde dans le liquide situé en dessous Ce n'est pas très difficile à faire Il suffit de faire fondre un passage non pas de quelques centaines de mètres mais peut-être d'une dizaine de kilomètres de glace et envoyer en dessous une ligne de pêche avec une caméra vidéo équipée d'une ampoule et regarder ce qui se passe autour Avec une telle quantité d'eau on ne peut pas écarter la possibilité que des formes de vie très basiques aient évolué On pourrait même trouver des créatures aussi évoluées que certaines de celles qui vivent chez nous On trouverait probablement des microbes Mais rien que ça serait déjà une modification océanique de la façon dont nous concevons l'apparition et l'évolution de la vie Europa est chaude Mais que se passerait-il si la planète était l'une des plus froides que l'on connaisse Ou si ses lacs étaient remplis de produits chimiques toxiques et non d'eau Tels sont les mondes que nous allons découvrir tandis que notre safari s'enfonce plus profondément dans l'espace Nous nous dirigeons maintenant à un milliard de kilomètres de la Terre à un milliard de kilomètres de la lumière et de la chaleur Au-delà de Jupiter vers la seconde planète la plus grosse de notre système solaire Tandis que notre safari en quête de vie extraterrestre longe rapidement Saturne la planète aux anneaux nous apercevons les tourbillons de gaz qui agitent son atmosphère Nous ressentons aussi la gravité de Saturne plus faible que celle de Jupiter mais néanmoins considérable Nous poursuivons notre route Nous n'avons pas la chance d'y trouver une quelconque forme de vie Les anneaux de Saturne sont eux aussi terriblement inhospitaliers Ils sont faits de roches et de blocs de glace aussi petits qu'un grain de sucre ou aussi gros qu'une maison Mais Saturne a de nombreuses lunes Jusqu'à présent nous en avons repéré 56 Notre safari se dirige tout d'abord vers l'une de ces lunes un minuscule satellite glacé appelé Encelade dont le diamètre n'atteint pas 500 km Ici, la gravité est très faible une fraction de celle de la Terre et Encelade n'a pratiquement pas d'atmosphère La lune réfléchit dans l'espace presque toute la lumière du soleil qui l'atteint ce qui en fait l'objet le plus brillant de notre système solaire Il y a encore très peu de temps nous pensions qu'Encelade était trop froide pour permettre la vie Il s'avère que nous avions tort En 2005 après 7 ans de voyage la sonde Cassini s'est approchée de la minuscule lune et a détecté quelque chose qui a abasourdi Caroline Porco le principal chercheur de la mission Voilà la photo qui a attiré notre attention qui nous a coupé le souffle Ce que vous voyez sont les jets d'eau d'un geyser La vapeur et l'eau chaude du geyser heurtent le vide glacé de l'espace et explosent en un jet de glace L'absence presque totale d'atmosphère ne pouvant le retenir le nuage de glace peut devenir aussi gros que la lune elle-même Caroline Porco n'a jamais rien vu de tel ailleurs C'est un peu le rêve de tout explorateur planétaire de tomber sur un corps céleste tel qu'Encelade Ces jets ces fontaines si vous préférez crachent de la vapeur et de la neige glacée à des centaines de kilomètres au-dessus du pôle sud d'Encelade Une seule conclusion s'impose Le noyau de la minuscule et glaciale Encelade est chaud Tout comme celle de Jupiter la formidable force de gravitation de Saturne s'exerce sur ces satellites créant des frictions et de la chaleur en leur sein Ce qui semble pour l'instant une conclusion inévitable c'est qu'il doit y avoir de l'eau liquide dans les entrailles d'Encelade car c'est chaud La seule façon dont nous pouvons expliquer la chaleur sans parler des jets nous indique que les températures doivent être suffisamment élevées pour liquéfier l'eau De la chaleur de l'eau liquide même aux confins de notre système solaire on peut trouver les éléments fondamentaux de la vie Quel genre de créature pourrait vivre dans les eaux brûlantes d'un geyser ? Grâce aux sources chaudes de la Terre on en a une petite idée A une époque nous estimions qu'il n'y avait pas la moindre vie dans les fontaines bouillantes du parc national de Yellowstone Mais un jour des chercheurs ont découvert des microbes dans ces eaux Des microbes se nourrissant des produits chimiques dissous dans l'eau Aujourd'hui on les appelle thermophiles Les plus robustes peuvent s'épanouir dans des eaux bouillantes Pourrait-il y avoir des thermophiles sur Encelade ? Pour le découvrir nous allons aller voir de plus près Il fait trop froid pour que quoi que ce soit puisse vivre à proximité de la surface Les températures y atteignent moins 200 degrés Celsius Mais dans l'eau chaude souterraine dans le jet glacé qui s'élève au-dessus d'Encelade les sondes de Cassini ont trouvé du gaz carbonique et du méthane élément élément capable de nourrir la vie tout comme les produits chimiques des sources de Yellowstone nourrissent les microbes qui y vivent Nous avons là un corps qui a très vraisemblablement de l'eau liquide en son sein Nous avons vu qu'il y a des composants organiques de base et une multitude de choses qui en font à mon avis le corps céleste offrant le plus grand intérêt astrobiologique de notre système solaire Si Encelade a été une révélation les astronomes ont été surpris par une autre lune de Saturne Titan qui est sans doute la moins propice à la vie Titan ne reçoit qu'une dose limitée de lumière solaire près de 1000 fois moins que la Terre Les sondes envoyées sur Titan ont détecté de la glace mais aucune trace d'eau liquide Et à une température de moins de 100 degrés Celsius cette glace est aussi dure que de la roche Qu'est-ce qui pourrait bien faire de Titan un environnement prometteur pour une vie extraterrestre ? Étonnamment à bien des égards Titan ressemble à la Terre mais pas à la Terre que nous connaissons Titan s'est étonné Titan s'est avéré être le corps céleste fantastique du système de Saturne que nous avons longtemps suspecté d'avoir un environnement en surface non seulement semblable au genre d'environnement que nous avons sur Terre mais même croyez-le ou pas semblable au genre d'environnement qu'il y avait sur Terre avant l'apparition de la vie Titan a tellement intrigué l'équipe de Caroline Porco qu'en 2005 ils y ont envoyé Cassini pour y larguer une sonde c'était la mission de surface la plus éloignée qui ait jamais été tentée la sonde n'a vu que des crêtes et des plaines mais un second passage de Cassini a repéré une côte soudain des milliers de lacs sont apparus dont l'un au moins est plus grand que les grands lacs d'Amérique du Nord c'était la première fois que de l'eau liquide était détectée à la surface d'un autre corps céleste on dirait un peu le Minnesota sauf qu'il n'y a pas d'eau dans les lacs mais du gaz naturel liquide mais le gaz naturel liquide est un liquide et ceci n'est pas de la neige ce sont des flocons de méthane tout comme la Terre Titan a des conditions météorologiques mais elles sont d'une nature plutôt psychédélique il s'y produit même des ouragans de méthane ce n'est pas de l'eau c'est du méthane qui fait exactement les mêmes choses il pleut il s'évapore coule dans les rivières il y a donc sur Titan quelque chose qui fait ce que l'eau fait sur Terre mais c'est du méthane vous pouvez imaginer à quoi ressemble Titan en regardant ce paysage peignez le ciel en orange pour la brume organique et gardez cette étendue blanche l'eau solide la glace dure comme de la roche vu les conditions qui règnent sur Titan et le liquide est du méthane liquide un tel paysage a pu exister sur Terre il y a 4 milliards d'années c'est pourquoi les scientifiques estiment que Titan pourrait aussi constituer un incubateur pour la vie des réactions chimiques se produisent à des températures aussi froides elles sont très lentes mais Titan a eu 4 milliards d'années pour en produire et pendant cette période peut-être que quelque chose a été conçu il aurait fallu que cette chose soit conçue sans eau liquide ce qu'on a encore jamais vu mais les scientifiques n'excluent pas cette possibilité le substitut aurait pu être le méthane qui est si abondant sur Titan utilisé comme carburant le méthane a longtemps été considéré comme un poison pour toute forme de vie mais en 1997 des chercheurs ont examiné des monticules de glace de méthane dans le golfe du Mexique et ils ont eu la surprise de découvrir au milieu de la glace des colonies de vers de 2 centimètres et demi de long semblables à des mille pattes ils estiment que les vers peuvent se nourrir de bactéries se nourrissant elles-mêmes de méthane en général certaines choses que nous considérons comme étant mortelles peuvent être potentiellement le contraire si on peut concevoir un schéma d'évolution capable d'utiliser cette énergie au lieu d'être détruit par elle alors elle peut être source de vie il pourrait y avoir un autre obstacle à la vie à la surface de Titan n'étant protégé que par un faible champ magnétique les organismes vivant en surface pourraient être exposés aux radiations cosmiques mais ça pourrait ne pas être un problème pour un extrémophile ainsi que nous avons pu le constater sur Terre des biologistes ont découvert quantité de formes de vie aux abords du réacteur nucléaire contaminé de Tchernobyl certaines d'entre elles nageant dans des écoulements toxiques radioactifs et se nourrissant des molécules en décomposition il est possible que les formes de vie sur Titan puissent faire de même pour trouver de la vie sur Titan nous devrons peut-être plonger dans des lacs de méthane dans lesquels nous pourrions découvrir des bactéries chimiotropes nous pourrions même trouver sur ces couches de glace des microbes résistants aux radiations semblables à ceux qui vivent à Tchernobyl des organismes se nourrissant de méthane devraient émettre de la chaleur et faire fondre la glace créant ainsi une autre source de subsistance cela ne fait aucun doute la vie sur Titan serait un drôle de cocktail mais nous devons encore visiter le monde le monde le plus bizarre dans lequel les scientifiques estiment que la vie pourrait exister et il est beaucoup plus proche de chez nous notre safari dans les mondes les plus censés pouvoir abriter une vie extraterrestre nous a emmené très loin nous avons visité des déserts glacés des océans submergés et des lacs de méthane mais le monde que nous nous apprêtons à visiter est peut-être le plus extrême de tous pour notre dernière étape nous repartons en direction de la Terre vers Vénus notre plus proche voisine dans le système solaire si la vie peut survivre ici alors elle pourrait exister pratiquement n'importe où pour atteindre la surface de Vénus nous allons devoir traverser une dense couche de nuages jaunes de 65 km d'épaisseur et dont la composition est semblable à celle de l'acide des batteries l'atmosphère est ici 90 fois plus lourde que sur Terre trop lourde pour qu'un être humain puisse la supporter le sol est recouvert de volcans éteints et de coulées de lave à perte de vue ils occupent 85% de la surface de la planète il est difficile d'imaginer qu'un jour Vénus a eu de vastes océans il s'est produit une sorte d'effet de serre débridé la chaleur s'est mise à s'élever les océans ont commencé à s'évaporer et l'air s'est rempli de vapeur d'eau la vapeur d'eau est un puissant gaz de serre et la machine s'est emballée les océans se sont mis à bouillir et le CO2 s'est retrouvé dans l'atmosphère c'est pourquoi nous avons aujourd'hui cette planète serre terriblement chaude avec des températures avoisinant 460 degrés celsius Vénus est encore plus chaude que Mercure la planète la plus proche du soleil ce qui n'en fait pas une surface hospitalière pour la vie la vie telle que nous la connaissons ne peut pas exister sur Vénus parce que les molécules organiques seraient déchiquetées par les gaz chauds mais nous avons fait halte ici non pas à cause de ce qui se trouve sur le sol mais de ce qu'il y a dans l'air en 1982 la sonde soviétique Vénéra 14 a visité Vénus dans les nuages à 50 km d'altitude elle a détecté des températures beaucoup plus fraîches qu'à la surface de plus elle a trouvé la molécule indispensable à la vie H2O jusqu'à présent toute l'eau que nous avons découverte en dehors de la Terre était solide et gelée il n'y a que dans les nuages au-dessus de Vénus que nous en avons découvert sous forme de vapeur un possible incubateur de vie mais les nuages de Vénus sont aussi remplis de soufre extrêmement acide autrefois nous pensions que rien ne pouvait vivre dans le soufre mais les scientifiques ont analysé l'une des eaux les plus acides de la Terre suintant d'une mine de Californie dans de l'acide sulfurique capable d'éroder le métal brûler les vêtements et dissoudre les chairs humaines ils ont découvert de la vie des extrémophiles chimiotropes ces organismes se nourrissent de composés du soufre tels que le sulfure de fer mangeant le fer et rejetant le soufre de tels extrémophiles flottent-ils dans le ciel de Vénus l'astrobiologiste David Greenspoon aime à penser que c'est possible peut-être y a-t-il dans les nuages de Vénus des organismes à base de soufre le soufre absorbe les rayons ultraviolets d'une manière intéressante et j'imagine qu'il peut se produire une sorte de photosynthèse au cours de laquelle les ultraviolets sont utilisés pour modifier le soufre en source d'énergie qui est ensuite ingérée à quoi ressembleraient ces extraterrestres si nous les trouvions ils devraient être capables de supporter de très hautes températures une énorme pression atmosphérique ils devraient aussi pouvoir s'épanouir dans des concentrations d'acide mortels pour la plupart des formes de vie peut-être pourrait-il être une forme plus résistante de ces extrémophiles chimiotropes de la mine de Californie nous continuons de découvrir qu'il y a de la vie dans des endroits que nous considérions comme totalement inhospitaliers alors quand on dit c'est impossible il ne peut pas y avoir de vie dans les nuages de Vénus il faut être très prudent car ce n'est peut-être que le reflet de notre propre ignorance et des limites de notre imagination et non pas des limites de la créativité fondamentale de la nature qui apparemment trouve des solutions à tous ces problèmes tandis que notre safari regagne le monde bleu accueillant et frais de la terre nous pouvons voir pourquoi nous aimons tant les cadeaux qu'il fait à la vie mais comme nous l'avons appris même les environnements les plus extrêmes peuvent abriter des formes de vie les extrémophiles ressemblent peut-être à la première forme de vie de notre univers ils pourraient même être la plus répandue pourrait-il avoir évolué au-delà de ces modestes débuts pourrait-il aussi y avoir là-bas une vie intelligente depuis plus de 40 ans les scientifiques du CETI Institute de Californie fouillent le ciel en quête de réponses à cette question Seth Shostak astronome en chef pense qu'il reconnaîtra le son de la vie extraterrestre lorsqu'il l'entendra nous avons plusieurs projets pour essayer de trouver ces signaux les principaux sont nos recherches radio nous utilisons toute une collection d'antennes que nous pointons vers les systèmes stellaires proches et dont nous pensons que c'est le genre d'étoiles qui pourraient avoir une planète semblable à la Terre nous les pointons dans ces directions dans l'espoir de capter un signal qui nous apprendrait que quelqu'un là-bas est suffisamment intelligent pour construire un émetteur notre safari n'a jamais quitté la Terre récemment des astronomes ont aussi capturé suffisamment de lumières provenant des planètes de lointain système solaire pourront déduire leur composition chimique ils ont découvert des éléments pouvant permettre la formation d'ARN l'un des éléments fondateurs de la vie sur Terre à 20 années-lumière d'ici dans la constellation de la Balance une équipe d'astronomes européens a découvert une planète qui pourrait être assez chaude pour avoir de l'eau liquide en surface tout comme la Terre en attendant dans les années 70 4 astronef ont été lancés en direction des confins de notre galaxie à bord de deux d'entre eux se trouve une carte de notre système solaire et l'image d'un homme et d'une femme deux autres transportent de l'uranium dont le niveau de décomposition doit permettre de dater la sonde quel que soit le langage ils transportent aussi ce qui pourrait être le message le plus universel de tous un enregistrement comprenant entre autres une composition de Bach mais n'attendez pas d'avoir des nouvelles bientôt ces cartes postales intergalactiques de la Terre mettront 80 000 ans avant d'atteindre l'étoile la plus proche notre quête de vie au delà de la Terre ne fait que débuter il y a encore des milliards de planètes à explorer chacune d'entre elles détient une fascinante possibilité de vie même de vie intelligente face à cette immensité il me semble tout à fait déraisonnable de penser que nous sommes seuls au monde la question de savoir si nous sommes seuls est à mon avis primordiale pour les êtres humains si on a une conscience on doit se poser cette question quelque part dans une galaxie connue ou inconnue quelque chose ou quelqu'un est peut-être en train de lever les yeux vers le ciel et de scruter la voie lactée en se demandant y a-t-il de la vie là-bas ? portons de planète lorsque je prends une tasse de café je sais qu'un petit expresso va refroidir rapidement tandis qu'une plus grande tasse de café va rester chaude plus longtemps les gros objets restent chauds plus longtemps parce que leur intérieur est protégé du froid qui s'évite à l'extérieur il en va exactement de même pour les planètes une petite planète va se refroidir plus tôt dans son histoire tandis qu'une planète plus grosse telle que la Terre va rester chaude pendant des milliards d'années ce qui en fait un meilleur endroit où y chercher la vie malgré les inconvénients qu'elle présente Mars a toujours fasciné les scientifiques parce que son terrain semble donner la preuve de pouvoir permettre la vie son paysage dynamique fait de montagnes de volcans et de profonds ravins n'est pas différent de celui de notre Terre pour les premiers astronomes cette topographie ressemble à des océans et à des fleuves et même à un système de canaux censés non seulement permettre la vie mais avoir été créés par elle aux Etats-Unis Percival Lowell a observé ces choses et en a conclu que leur géométrie était tellement droite et régulière qu'elle ne pouvait qu'être le fruit d'une vie intelligente il avait raison le problème c'était que la vie était du mauvais côté du télescope en voyant ces choses-là par l'oculaire d'un télescope la combinaison œil-cerveau a commencé à mettre en relation des choses qui n'étaient pas vraiment là Lowell n'était pas le seul certains scientifiques ont été choqués lorsque la sonde Viking 1 a retransmis cette image s'agit-il d'un visage humain sans doute réalisé par des martiens à leur propre image notre safari nous permet de survoler la surface et nous pouvons constater que le paysage de la planète rouge est beaucoup plus quelconque nous ne verrons peut-être jamais de martiens capables de construire des structures aussi monumentales ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas de vie sur Mars jusqu'à récemment nous n'avons jamais vraiment su où chercher une éventuelle vie extraterrestre dans notre système solaire mais nous avons toujours su à quoi devaient ressembler les extraterrestres une fois que nous les aurions dénichés généralement il y a toujours un soupçon de terriens chez les extraterrestres hostiles ou aimables ils ont toujours tendance à ressembler à des images mutantes de nous-mêmes deux bras, deux jambes, un nez, une bouche et aucun sens de l'humour c'est ce à quoi ils ressemblent la plupart du temps dans les films en tant qu'astronome en chef à l'institut de recherche d'une intelligence extraterrestre de Californie Seth Shostak a passé sa vie à écouter les ondes radio d'une lointaine société extraterrestre il n'y a aucune raison de supposer qu'ils vont nous ressembler ni même penser ou se comporter de la même façon que nous ou avoir un langage prenez l'infini variété de vie sur Terre et vous constaterez que la vie peut se matérialiser sous toutes sortes de formes mais si la vie existe sur Mars comment pourrait-elle survivre dans des conditions aussi extrêmes depuis les années 60 les scientifiques ont envoyé des douzaines de sondes sur la planète rouge les premières images qui nous sont parvenues de son paysage désertique ont rapidement fait s'évanouir tout espoir d'y trouver des êtres intelligents mais ce que les chercheurs ont vu les a surpris bien qu'il n'y ait aucune preuve de canaux réalisés par des martiens des signes montrent qu'il y a dû avoir de l'eau sur Mars certains pensent que la planète rouge a peut-être été bleue un jour il suffit de remonter il y a 2, 3 ou 4 milliards d'années Mars avait une atmosphère plus dense il y avait clairement de l'eau à sa surface peut-être a-t-elle engendré la vie et lorsque les choses se sont un peu dégradées la vie a dû s'adapter la vie s'est peut-être adaptée et a survécu car il peut encore y avoir de l'eau liquide en sous-sol on a découvert entre autres des minéraux contenus dans les parois de la grotte nous voici près de la paroi et vous pouvez voir ces petites poches blanches qui se développent sur le basalte noir chacune de ces poches est une véritable métropole pour ces petites créatures elles sont toutes nichées dans ces petites poches sur le basalte ces créatures se sont adaptées à ces températures glaciales elles ne voient jamais de lumière et se nourrissent de ce qu'elles trouvent dans cet environnement y a-t-il des petites créatures semblables à celles-ci dans les grottes situées sous les champs de volcans de Mars ? Penny Boston pense que oui nous allons trouver la vie et j'espère vivre assez longtemps pour pouvoir être encore là pour voir ça nous pouvons déjà avoir un premier aperçu des martiens non pas en visitant leur planète mais grâce à leur visite sur la nôtre il y a 16 millions d'années un astéroïde s'est écrasé sur Mars projetant une roche de près de 2 kilos dans l'espace étonnamment cette roche a pris la direction de la Terre et est venue se poser dans l'Antarctique à l'intérieur David McKay et Everett Gibson chercheurs à la NASA ont eu la surprise de trouver des silhouettes de fossiles l'eau a creusé de petits tunnels dans la roche et dans ces tunnels les deux hommes ont découvert ce qu'ils estiment être la preuve d'une vie bactérielle ce sont des petits microbes ils sont morts ils sont fossilisés dans certains cas on ne voit même pas de forme on ne voit que des empreintes ou la preuve qu'ils étaient là une vie provenant de Mars peut-être notre équipe est persuadée qu'il y a là une vie fossile nous n'avons pas encore pu le démontrer définitivement et de nombreuses personnes sont sceptiques mais nous rassemblons d'autres indices nous avons des composants chimiques et notre but est de convaincre les gens de la présence réelle d'une vie fossile la quête ne fait que débuter la NASA prévoit d'envoyer sur Mars un module appelé Phénix il va étudier la calotte glaciaire de la planète et sonder à près d'un mètre de profondeur la NASA a même le projet d'y envoyer des êtres humains ils ne rencontreront sans doute pas les petits hommes verts qui peuplent notre imaginaire mais ils pourraient trouver certaines formes de vie à quoi ressembleront-elles il y a de fortes chances pour qu'elles vivent sous terre et puissent survivre avec très peu d'eau peut-être un organisme avec un penchant pour les minéraux comme les créatures qui peuplent les tubes de lave du Nouveau-Mexique même la plus infime découverte aurait d'énormes implications et prouverait que la vie n'existe pas seulement sur terre mais aussi tout près de chez nous si on trouve des microbes même des microbes qui ne sont plus en vie depuis des milliards d'années cela nous apprend quelque chose d'un très grand intérêt cela nous apprend que la vie s'est développée sur une autre planète et si la vie s'est développée sur la planète à côté de la nôtre cela nous apprend que la vie n'est pas un événement improbable une sorte de miracle qui se serait produit sur terre et nulle part ailleurs cet événement s'est sans doute produit partout et Mars n'est que notre première étape notre safari va nous conduire vers des lieux encore plus extrêmes où n'importe quelle forme de vie serait totalement incroyable notre safari dans les coins du système solaire censé pouvoir abriter une forme de vie extraterrestre nous emmène maintenant au-delà de la ceinture d'astéroïdes très loin de la planète Mars ici se trouve le royaume de Jupiter mais cette planète la plus grosse de notre système solaire est très hostile à la 2004 en s'approchant de Saturne la planète aux anneaux et de ses 56 lunes la sonde spatiale Cassini fait une découverte pratiquement inconcevable des conditions pouvant permettre la vie et si ces conditions peuvent exister à une telle proximité que pourrions-nous trouver dans la galaxie suivante sur une planète semblable à la Terre depuis des millénaires les humains regardent le ciel en se demandant s'ils sont seuls dans l'univers aujourd'hui jamais la réponse à cette question n'a été aussi proche de nous certains scientifiques estiment que nous allons très prochainement rencontrer pour la première fois nos cousins extraterrestres au cours de la prochaine décennie j'espère je suis prête à les rencontrer dès la semaine prochaine le plus tôt sera le mieux de plus nous pourrions découvrir ces extraterrestres non pas sur des planètes éloignées situées dans des galaxies inexplorées mais tout près de nous dans notre propre système solaire les chercheurs accumulent les preuves que E.T. se trouve quelque part par là et qu'il vit dans le plus dangereux des mondes notre safari va nous conduire dans cette destination différente de notre système solaire pour voir où ces créatures pourraient se trouver et à quoi elles pourraient ressembler ces territoires exotiques sont terriblement inhospitaliers la vie la vie telle que nous la concevons y serait instantanément anéantie mais la vie extraterrestre est peut-être beaucoup plus résistante que nous ne l'imaginons comme nous l'apprend un groupe de créatures vivant ici même sur notre planète il y a encore quelques décennies nous étions persuadés que la Terre était unique c'est pour autant que nous le sachions la seule qui a permis l'évolution de plusieurs millions d'espèces grâce à sa grande quantité de lumière solaire d'eau chaude et à son atmosphère protectrice nous en avons logiquement conclu que la vie avait besoin de chacun de ces éléments conclusion qui a exclu tous les autres mondes connus de notre système solaire mais ensuite les biologistes ont commencé à passer au crible certaines des zones les plus sombres et les plus froides de la Terre et à leur grande surprise ils ont trouvé des créatures vivantes les biologistes ont baptisé ces organismes extrémophiles certains d'entre eux n'ont besoin ni de lumière ni d'oxygène d'autres survivent sous une formidable pression atmosphérique il semble que la vie peut surgir pratiquement n'importe où dans l'Antarctique par exemple après avoir fouillé pendant des années ce paysage aride et gelé les scientifiques doutaient de trouver une quelconque forme de vie mais en 1999 une équipe d'explorateurs a extrait de la roche située à 2 mètres sous la glace ce qu'ils ont découvert les a abasourdis lorsqu'ils ont fendu la roche ils se sont aperçus qu'elle regorgeait de minuscules créatures ici à une température de moins 66 degrés Celsius et à 2 mètres sous une couche de glace solide la vie avait pris racine les biologistes ont découvert de plus en plus de formes de vie non pas des kangourous mais des formes plus simples qui vivent à des températures extrêmement froides ou bien très élevées à de très hautes pressions atmosphériques et même dans des lieux ayant un niveau très élevé de radiation il s'avère que la vie est capable d'exister sur notre propre planète dans une variété d'environnements beaucoup plus grande que nous ne l'imaginions et si la vie peut survivre à des conditions extrêmes non seulement chez nous mais n'importe où dans notre système solaire imaginez ce que cela peut signifier à moins qu'il n'y ait quelque chose d'incroyablement miraculeux en ce qui concerne notre planète ou notre système solaire la vie doit être très répandue elle doit être présente dans un très grand nombre de mondes et la vie intelligente doit être apparue dans certains d'entre eux au commencement nous avons tous été un jour des extrémophiles notre terre était une planète aussi mortelle que n'importe quelle autre pendant le premier milliard d'années de son existence notre planète a été impitoyablement pilonnée par des débris cosmiques ses impacts ont transformé sa surface en une infernale étuive bouillonnante où la vie était impossible mais une fois que le système solaire s'est stabilisé et que la terre a commencé à refroidir l'eau est apparue ouvrant la route à la vie en 1953 lors d'une expérience de laboratoire le chercheur Stanley Miller a démontré à quel point la vie était apparue facilement sur terre il a combiné de l'eau avec de l'hydrogène du méthane et de l'ammoniaque éléments qui composaient à l'origine l'atmosphère terrestre il a ensuite soumis cette solution à des décharges électriques censées simuler des éclairs le résultat qu'il a obtenu a bouleversé le monde Miller avait créé des molécules organiques appelées acides aminés les protéines de base de tout organisme vivant si des éclairs ont permis de faire surgir la vie sur terre pourrait-il avoir fait de même sur d'autres planètes les sondes galactiques ont désormais trouvé dans notre système solaire les ingrédients dont Miller s'est servi pour son expérience y compris un élément essentiel à la vie l'un des éléments que chaque forme de vie connue sur terre possède c'est l'eau liquide nous avons utilisé les preuves de la présence d'eau liquide pour en quelque sorte guider nos recherches d'environnement habitable notre safari met le cap sur cette monde certains pouvant être riches en eau et où les scientifiques estiment que des extraterrestres pourraient se dissimuler sachant que la vie aurait pu y débuter un peu comme n'importe quelle vie sur terre tout le monde se demande à quoi elle peut ressembler nous commençons par le monde qui a toujours séduit notre imagination une planète située à côté de la nôtre Mars de toutes les planètes sur lesquelles nous avons cherché des traces de vie c'est celle que nous avons le plus étudiée le chercheur qui pourrait être le premier à apercevoir des martiens si on en trouve est Steve Squires responsable à la NASA des recherches sur Mars de toutes les planètes Mars a toujours exercé une fascination particulière sur les êtres humains depuis très longtemps nous en savons assez sur Mars pour penser que c'est probablement celle qui ressemble le plus à la Terre c'est peut-être celle qui ressemble le plus à la Terre avec une atmosphère et des saisons mais nous les humains nous ne survivrions pas longtemps sur Mars sa couche d'air est extrêmement fine 1% de la couche d'air sur Terre au niveau de la mer et elle est située dans un très mauvais voisinage de notre système solaire à proximité d'une ceinture d'astéroïdes son atmosphère est trop fragile pour la protéger sa surface est constamment bombardée par des astéroïdes des vents violents peuvent transformer le sol sableux de Mars en de violentes tempêtes qui maltraitent la totalité de la planète des semaines durant et engendrent des tornades de 8 km de haut à l'équateur la température à midi est de 0 degré Celsius et chute jusqu'à moins 70 pendant la nuit David Greenspoon est conservateur en astrobiologie au musée de la nature et de la science de Denver selon lui Mars serait plus chaude si elle n'était pas un avion des choses pouvant ressembler à des petits ravins de minuscules ravins sur les parois des cratères mais il existe des preuves indéniables que certains de ces petits ravins se sont formés très récemment au cours des dernières années mais sans eau en surface et avec des températures polaires et une atmosphère terriblement raréfiée Mars est une planète sur laquelle une seule sorte de créature pourrait vivre un extrémophile les extrémophiles se développent dans les pires des environnements pour voir où ils pourraient se cacher sur Mars nous nous rendons dans le Valais Marineris une énorme crevasse à la surface de Mars par endroits 20 fois plus large que le Grand Canyon et dont la profondeur égale presque la hauteur de l'Everest des lacs inondaient peut-être autrefois cette vallée et ces lacs abritaient peut-être des formes de vie l'eau s'étant tarie la vie a pu évoluer pour faire face à un environnement devenu plus hostile ce n'est que lorsqu'on les trouvera que l'on saura à quoi ressemblent ces extrémophiles mais ils pourraient être semblables aux créatures vivant sur Terre dans les milieux les plus extrêmes une équipe inhabituelle de biologistes appelées astrobiologistes recherchent sur Terre les formes de vie que l'on pourrait trouver dans l'espace l'astrobiologiste Rocco Mancinelli est en quête d'extrémophiles martiens si l'eau s'est infiltrée sous la surface qu'est-elle devenue ensuite des poches d'eau de mer se sont formées quel genre d'organisme peut vivre dans de l'eau salée un organisme halophile l'astrobiologiste Christ Mackey pense connaître le genre de créatures halophiles qui pourraient survivre sur Mars des créatures très ressemblantes à celles qu'il a trouvées dans l'un des endroits les plus secs et les plus salés de notre planète la vie sur Mars est confrontée au même défi fondamental que la vie dans la vallée de la mort la sécheresse ce à quoi la vie a le plus de mal à s'adapter il y a des millénaires un lac salé remplissait la vallée de la mort tout comme des lacs remplissaient le valesse marineris de Mars on dirait un endroit dépourvu de vie un immense horizon blanc et vide mais pourtant juste sous la surface se trouvent des couches d'algues et de bactéries elles vivent dans un environnement qui sous de nombreux aspects est fondamentalement différent de celui que l'on voit en surface on est dans un endroit qui semble dépourvu de vie qui semble mort et pourtant si on creuse on trouve la vie dissimulée sous la surface sous la croûte de sel se trouve une couche d'algues vertes vivaces qui survivent dans l'eau grâce à la lumière qui parvient à s'infiltrer les algues à leur tour nourrissent des micro-organismes allophiles les structures que l'on trouve sur Terre dans les déserts des lacs d'eau salée à sécher sont les mêmes que l'on va trouver sur Mars les déserts salés ne sont pas les seuls endroits où la vie peut se dissimuler sur la planète rouge il y a aussi les formidables volcans de Mars dont certains sont 5 à 6 fois plus grands que ceux de la Terre l'astrobiologiste Penny Boston étudie les grottes appelées tubes de lave qui se sont formées une fois que la lave volcanique a disparu il y a encore peu de temps nous estimions que de telles grottes étaient dépourvues de vie la lumière du soleil n'y pénètre pas ce qui signifie l'absence de photosynthèse mais Penny Boston a trouvé des preuves de vie extrêmes dans des tubes de lave situés à proximité d'Albuquerque au Nouveau-Mexique nous savons qu'il y a sur Mars quantité de tubes de lave nous avons donc ici la possibilité de voir comment ils se sont formés ainsi que les formes de vie qui les habitent les extrémophiles que Penny Boston a découvert s'épanouissent ils tirent leur énergie notre safari dans les coins du système solaire censé pouvoir abriter une forme de vie extraterrestre nous emmène maintenant au-delà de la ceinture d'astéroïdes très loin de la planète Mars ici se trouve le royaume de Jupiter mais cette planète la plus grosse de notre système solaire est très hostile à la vie à cause de ses gaz toxiques et de son accablante gravité non seulement il fait terriblement froid sur Jupiter mais son atmosphère est aussi très épaisse des dizaines de milliers de kilomètres d'épaisseur elle est chargée d'ammoniaque et de méthane le genre de choses qu'on utilise pour nettoyer les toilettes mais Jupiter a à notre connaissance plus de 60 lunes à première vue ces lunes ne sont pas des lieux où chercher une forme de vie extraterrestre leurs atmosphères sont très fines et elles sont glaciales la température sur Callisto est de moins 250 degrés Celsius les sondes Voyager et Galiléo n'ont rien détecté d'autre que de la glace à la surface de ces lunes à une seule et spectaculaire exception près Io est l'une des lunes les plus proches de Jupiter lorsque la NASA a envoyé Voyager 1 sur Io en 1979 les astronomes ont eu la surprise de trouver sa surface couverte de gigantesques volcans Io possède la plus grande activité volcanique du système solaire des matériaux volcaniques jaillissent constamment de sa surface qu'est-ce qui peut bien chauffer l'intérieur de cette lune glaciale étonnamment c'est la force de gravité de Jupiter la planète géante exerce une colossale attraction gravitationnelle sur ces satellites plus la lune est proche et plus grande est la force si grande qu'elle peut étirer leur croûte mais certains de ces satellites ont des orbites elliptiques en s'approchant de Jupiter leur croûte s'étire vers elle et lorsqu'ils s'en éloignent leur croûte reprend sa forme sphérique ce mouvement constant crée des frictions dans les entrailles de la lune et la friction génère de la chaleur cela revient à frotter deux bâtons l'un contre l'autre pour faire du feu l'attraction de Jupiter réchauffe Io de l'intérieur vers l'extérieur les gaz volcaniques et l'absence d'eau rendent Io hostile à la vie mais d'autres gros satellites de Jupiter sont plus éloignés suffisamment près pour que la gravité de Jupiter les réchauffe de l'intérieur mais assez loin pour que leur surface demeure calme trois d'entre eux semblent particulièrement prometteurs comme éventuel habitat d'une vie extraterrestre la lune la plus éloignée de la planète géante est Callisto en surface Callisto ressemble à notre lune déchirée et ravagée par les innombrables chocs d'astéroïdes ses impacts ont pu faire fondre la glace pendant de brèves périodes permettant à la vie de prendre pied mais en 1998 l'astroneve Galiléo a repéré un incubateur beaucoup plus prometteur bien en dessous de la surface de Callisto des roches radioactives et une pression colossale dans son noyau chauffent l'intérieur de Callisto la chaleur a pu faire fondre la calotte glaciaire par en dessous créant ainsi un océan caché et un océan caché pourrait signifier une vie cachée en volant plus près de Jupiter nous découvrons sa plus grosse lune Ganymède Ganymède est aussi terriblement accidentée des crêtes se dressent au dessus de sa surface tout comme les sillons d'un pneu ces points lumineux sont des cratères ayant jusqu'à 5 km de diamètre et probablement remplis de gel mais ces photos nous donnent le plus fascinant indice sur l'endroit où la vie pourrait se cacher elles montrent des glaciers en mouvement des glaciers ressemblant à ceux de la terre les glaciers mouvants de Ganymède pourraient aussi être le signe d'une source de chaleur à l'intérieur donc tout comme Callisto Ganymède pourrait posséder un océan caché enterré sous 200 km de glace mais la troisième lune de cette étape de notre safari est la plus intrigante elle s'appelle Europa Détroit c'est elle qui est la plus proche de Jupiter cette proximité de la planète géante signifie que le noyau d'Europa pourrait être très chaud beaucoup plus chaud que ceux de Callisto et de Ganymède mais sa surface demeure glaciale une puissante combinaison pour la vie car il pourrait y avoir une zone tempérée où le froid et le chaud se rencontrent des fissures gigantesques entaillent l'épaisse croûte de glace de Europa signe que la glace dérive constamment nous observons les mêmes crevasses sur notre planète dans les couches de glace qui recouvrent l'océan arctique la croûte de Europa dérive peut-être sur le plus vaste océan du système solaire un océan deux fois plus grand que tous ceux de la Terre réunie les cicatrices de Europa constituent des preuves solides de la présence d'eau liquide sous notre propre planète cette eau pourrait en faire notre plus grande chance de trouver une forme de vie dans notre système solaire s'ils existent il y a de grandes chances qu'au moins certains de ces océans soient là depuis très longtemps 4 milliards d'années ou un peu plus et il semble très plausible qu'en 4 milliards d'années quelque chose est vu le jour dans un océan d'eau l'environnement dans l'océan d'Europa est peut-être aussi propice à la vie que celui de nos océans d'ailleurs des créatures de la planète Terre pourraient sans doute vivre dans l'océan d'Europa mais les océans d'Europa doivent être glacés et la lumière du soleil n'y pénètre jamais à cause du couvercle de glace qui devrait avoir 15 kilomètres d'épaisseur on n'aurait sans doute jamais pensé qu'il puisse y avoir de la vie sans une découverte révolutionnaire faite au large des côtes de l'équateur dans le Pacifique à des kilomètres de profondeur des biologistes ont découvert des communautés prospères de vers tubicoles de cras que l'on saura à quoi ressemblent ces extrémophiles mais ils pourraient être semblables aux créatures vivant sur Terre dans les milieux les plus extrêmes une équipe inhabituelle de biologistes appelées astrobiologistes recherchent sur Terre les formes de vie que l'on pourrait trouver dans l'espace l'astrobiologiste Rocco Mancinelli est en quête d'extrémophiles martiens si l'eau s'est infiltrée sous la surface qu'est-elle devenue ensuite des poches d'eau de mer se sont formées quel genre d'organisme peut vivre dans de l'eau salée un organisme halophile l'astrobiologiste Christ Mackey pense connaître le genre de créatures halophiles qui pourraient survivre sur Mars des créatures très ressemblantes à celles qu'il a trouvées dans l'un des endroits les plus secs et les plus salés de notre planète la vie sur Mars est confrontée au même défi fondamental que la vie dans la vallée de la mort la sécheresse ce à quoi la vie a le plus de mal à s'adapter il y a des millénaires un lac salé remplissait la vallée de la mort tout comme des lacs remplissait le valesse marineris de Mars on dirait un endroit dépourvu de vie un immense horizon blanc et vide mais pourtant juste sous la surface se trouvent des couches d'algues et de bactéries elles vivent dans un environnement qui sous de nombreux aspects est fondamentalement différent de celui que l'on voit en surface on est dans un endroit qui semble dépourvu de vie qui semble mort et pourtant si on creuse on trouve la vie dissimulée sous la surface sous la croûte de sel se trouve une couche d'algues vertes vivaces qui survivent dans l'eau grâce à la lumière qui parvient à s'infiltrer les algues à leur tour nourrissent des micro-organismes allophiles les structures que l'on trouve sur Terre dans les déserts des lacs d'eau salée à sécher sont les mêmes que l'on va trouver sur Mars les déserts salés ne sont pas les seuls endroits où la vie peut se dissimuler sur la planète rouge il y a aussi les formidables volcans de Mars dont certains sont cinq à six fois plus grands que ceux de la Terre l'astrobiologiste Penny Boston étudie les grottes appelées tubes de lave qui se sont formées une fois que la lave volcanique a disparu il y a encore peu de temps nous estimions que de telles grottes étaient dépourvues de vie la lumière du soleil n'y pénètre pas ce qui signifie l'absence de photosynthèse mais Penny Boston a trouvé des preuves de vie extrêmes dans des tubes de lave situés à proximité d'Albuquerque au Nouveau-Mexique nous savons qu'il y a sur Mars quantité de tubes de lave nous avons donc ici la possibilité de voir comment ils se sont formés ainsi que les formes de vie qui les habitent les extrêmes au fil que Penny Boston a découvert s'épanouissent ils tirent leur énergie des minéraux contenus dans les parois de la grotte nous voici près de la parois et vous pouvez voir ces petites poches blanches qui se développent sur le basalte noir chacune de ces poches est une véritable métropole pour ces petites créatures elles sont toutes nichées dans ces petites poches sur le basalte ces créatures se sont adaptées à ces températures glaciales elles ne voient jamais de lumière et se nourrissent de ce qu'elles trouvent dans cet environnement y a-t-il des petites créatures semblables à celles-ci dans les grottes situées sous les champs de volcans de Mars ? Penny Boston pense que oui nous allons trouver la vie et j'espère vivre assez longtemps pour pouvoir être encore là pour voir ça nous pouvons déjà avoir un premier aperçu des martiens non pas en visitant leur planète mais grâce à leur visite sur la nôtre il y a 16 millions d'années un astéroïde s'est écrasé sur Mars projetant une roche de près de 2 kilos dans l'espace étonnamment cette roche a pris la direction de la Terre et est venue se poser dans l'Antarctique à l'intérieur David McKay et Everett Gibson chercheurs à la NASA ont eu la surprise de trouver des silhouettes de fossiles l'eau a creusé de petits tunnels dans la roche et dans ces tunnels les deux hommes ont découvert ce qu'ils estiment être la preuve d'une vie bactérielle ce sont des petits microbes ils sont morts ils sont fossilisés dans certains cas on ne voit même pas de forme on ne voit que des empreintes ou la preuve qu'ils étaient là une vie provenant de Mars peut-être notre équipe est persuadée qu'il y a là une vie fossile nous n'avons pas encore pu le démontrer définitivement et de nombreuses personnes sont sceptiques mais nous rassemblons d'autres indices nous avons des composants chimiques et notre but est de convaincre les gens de la présence réelle d'une vie fossile la quête ne fait que débuter la NASA prévoit d'envoyer sur Mars un module appelé Phénix il va étudier la calotte glaciaire de la planète et sonder à près d'un mètre de profondeur la NASA a même le projet d'y envoyer des êtres humains ils ne rencontreront sans doute pas les petits hommes verts qui peuplent notre imaginaire mais ils pourraient trouver certaines formes de vie à quoi ressembleront-elles il y a de fortes chances pour qu'elles vivent sous terre et puissent survivre avec très peu d'eau peut-être un organisme avec un penchant pour les minéraux comme les créatures qui peuplent les tubes de lave du Nouveau-Mexique même la plus infime découverte aurait d'énormes implications et prouverait que la vie n'existe pas seulement sur terre mais aussi tout près de chez nous si on trouve des microbes même des microbes qui ne sont plus en vie depuis des milliards d'années cela nous apprend quelque chose d'un très grand intérêt cela nous apprend que la vie s'est développée sur une autre planète et si la vie s'est développée sur la planète à côté de la nôtre cela nous apprend que la vie n'est pas un événement improbable une sorte de miracle qui se serait produit sur terre et nulle part ailleurs cet événement s'est sans doute produit partout et mars n'est que notre première étape notre safari va nous conduire vers des lieux encore plus extrêmes où n'importe quelle forme de vie serait totalement incroyable 2004 en s'approchant de Saturne la planète aux anneaux et de ses 56 lunes la sonde spatiale Cassini fait une découverte pratiquement inconcevable des conditions pourront permettre la vie et si ces conditions peuvent exister à une telle proximité que pourrions-nous trouver dans la galaxie suivante sur une planète semblable à la terre depuis des millénaires les humains regardent le ciel en se demandant s'ils sont seuls dans l'univers aujourd'hui jamais la réponse à cette question n'a été aussi proche de nous certains scientifiques estiment que nous allons très prochainement rencontrer pour la première fois nos cousins extraterrestres au cours de la prochaine décennie j'espère je suis prête à les rencontrer dès la semaine prochaine le plus tôt sera le mieux de plus nous pourrions découvrir ces extraterrestres non pas sur des planètes éloignées situées dans des galaxies inexplorées mais tout près de nous dans notre propre système solaire les chercheurs accumulent les preuves que E.T. se trouve quelque part par là et qu'il vit dans le plus dangereux des mondes notre safari va nous conduire dans cette destination différente de notre système solaire pour voir où ces créatures pourraient se trouver et à quoi elles pourraient ressembler ces territoires exotiques sont terriblement inhospitaliers la vie telle que nous la concevons y serait instantanément anéantie mais la vie extraterrestre est peut-être beaucoup plus résistante que nous ne l'imaginons comme nous l'apprend un groupe de créatures vivant ici même sur notre planète il y a encore quelques décennies nous étions persuadés que la Terre était unique c'est pour autant que nous le sachions la seule qui a permis l'évolution de plusieurs millions d'espèces grâce à sa grande quantité de lumière solaire d'eau chaude et à son atmosphère protectrice nous en avons logiquement conclu que la vie avait besoin de chacun de ces éléments conclusion qui a exclu tous les autres mondes connus de notre système solaire mais ensuite les biologistes ont commencé à passer au crible certaines des zones les plus sombres et les plus froides de la Terre et à leur grande surprise ils ont trouvé des créatures vivantes les biologistes ont baptisé ces organismes extrémophiles certains d'entre eux n'ont besoin ni de lumière ni d'oxygène d'autres survivent sous une formidable pression atmosphérique il semble que la vie peut surgir pratiquement n'importe où dans l'Antarctique par exemple après avoir fouillé pendant des années ce paysage aride et gelé les scientifiques doutaient de trouver une quelconque forme de vie mais en 1999 une équipe d'explorateurs a extrait de la roche située à 2 mètres sous la glace ce qu'ils ont découvert les a abasourdis lorsqu'ils ont fendu la roche ils se sont aperçus qu'elle regorgeait de minuscules créatures ici à une température de moins 66 degrés Celsius et à 2 mètres sous une couche de glace solide la vie avait pris racine les biologistes ont découvert de plus en plus de formes de vie non pas des kangourous mais des formes plus simples qui vivent à des températures extrêmement froides ou bien très élevées à de très hautes pressions atmosphériques et même dans des lieux ayant un niveau très élevé de radiation il s'avère que la vie est capable d'exister sur notre propre planète dans une variété d'environnements beaucoup plus grande que nous ne l'imaginions et si la vie peut survivre à des conditions extrêmes non seulement chez nous mais n'importe où dans notre système solaire imaginez ce que cela peut signifier à moins qu'il n'y ait quelque chose d'incroyablement miraculeux en ce qui concerne notre planète ou notre système solaire la vie doit être très répandue elle doit être présente dans un très grand nombre de mondes et la vie intelligente doit être apparue dans certains d'entre eux au commencement nous avons tous été un jour des extrémophiles notre Terre était une planète aussi mortelle que n'importe quelle autre pendant le premier milliard d'années de son existence notre planète a été impitoyablement pilonnée par des débris cosmiques ses impacts ont transformé sa surface en une infernale étuive bouillonnante où la vie était impossible mais une fois que le système solaire s'est stabilisé et que la Terre a commencé à refroidir l'eau est apparue ouvrant la route à la vie en 1953 lors d'une expérience de laboratoire le chercheur Stanley Miller a démontré à quel point la vie était apparue facilement sur Terre il a combiné de l'eau avec de l'hydrogène du méthane et de l'ammoniaque élément qui composait à l'origine l'atmosphère terrestre il a ensuite soumis cette solution à des décharges électriques censées simuler des éclairs le résultat qu'il a obtenu a bouleversé le monde Miller avait créé des molécules organiques appelées acides aminés les protéines de base de tout organisme vivant si des éclairs ont permis de faire surgir la vie sur Terre pourrait-il avoir fait de même sur d'autres planètes les sondes galactiques ont désormais trouvé dans notre système solaire les ingrédients dont Miller s'est servi pour son expérience y compris un élément essentiel à la vie l'un des éléments que chaque forme de vie connue sur Terre possède c'est l'eau liquide nous avons utilisé les preuves de la présence d'eau liquide pour en quelque sorte guider nos recherches d'environnement habitable notre safari met le cap sur sept mondes certains pouvant être riches en eau et où les scientifiques estiment que des extraterrestres pourraient se dissimuler sachant que la vie aurait pu y débuter un peu comme n'importe quelle vie sur Terre tout le monde se demande à quoi elle peut ressembler nous commençons par le monde qui a toujours séduit notre imagination une planète située à côté de la nôtre et même de calamars ces créatures s'épanouissent malgré les ténèbres totales le froid extrême et la pression des profondeurs de l'océan elles se nourrissent de bactéries qui tirent leur énergie non pas du soleil mais des produits chimiques qui jaillissent du lit de l'océan on pourrait trouver de telles cheminées volcaniques sur Europa subvenant aux besoins de leur propre réseau de vie pour le savoir la NASA voudrait envoyer un module à la surface d'Europa certains voudraient envoyer un cryobot un robot pouvant faire fondre la glace et envoyer une sonde dans le liquide situé en dessous ce n'est pas très difficile à faire il suffit de faire fondre un passage non pas de quelques centaines de mètres mais peut-être d'une dizaine de kilomètres de glace et envoyer en dessous une ligne de pêche avec une caméra vidéo équipée d'une ampoule et regarder ce qui se passe autour avec une telle quantité d'eau on ne peut pas écarter la possibilité que des formes de vie très basiques aient évolué on pourrait même trouver des créatures aussi évoluées que certaines de celles qui vivent chez nous on trouverait probablement des microbes mais rien que ça serait déjà une modification océanique de la façon dont nous concevons l'apparition et l'évolution de la vie Europa est chaude mais que se passerait-il si la planète était l'une des plus froides que l'on connaisse ou si ses lacs étaient remplis de produits chimiques toxiques et non d'eau tels sont les mondes que nous allons découvrir tandis que notre safari s'enfonce plus profondément dans l'espace nous nous dirigeons maintenant à un milliard de kilomètres de la Terre à un milliard de kilomètres de la lumière et de la chaleur au-delà de Jupiter vers la seconde planète la plus grosse de notre système solaire tandis que notre safari en quête de vie extraterrestre longe rapidement Saturne la planète aux anneaux nous apercevons les tourbillons de gaz qui agitent son atmosphère nous ressentons aussi la gravité de Saturne plus faible que celle de Jupiter mais néanmoins considérable nous poursuivons notre route nous n'avons pas la chance d'y trouver une quelconque forme de vie les anneaux de Saturne sont eux aussi terriblement inhospitaliers ils sont faits de roches et de blocs de glace aussi petits qu'un grain de sucre ou aussi gros qu'une maison mais Saturne a de nombreuses lunes jusqu'à présent nous en avons repéré 56 notre safari se dirige tout d'abord vers l'une de ces lunes un minuscule satellite glacé appelé Encelade dont le diamètre n'atteint pas 500 km ici la gravité est très faible une fraction de celle de la Terre et Encelade n'a pratiquement pas d'atmosphère la lune réfléchit dans l'espace presque toute la lumière du soleil qui l'atteint ce qui en fait l'objet le plus brillant de notre système solaire il y a encore très peu de temps nous pensions qu'Encelade était trop froide pour permettre la vie il s'avère que nous avions tort en 2005 après 7 ans de voyage la sonde Cassini s'est approchée de la minuscule lune et a détecté quelque chose qui a abasourdi Caroline Porco le principal chercheur de la mission voilà la photo qui a attiré notre attention qui nous a coupé le souffle ce que vous voyez sont les jets d'eau d'un geyser la vapeur et l'eau chaude du geyser heurte le vide glacé de l'espace et explose en un jet de glace l'absence presque totale d'atmosphère ne pouvant le retenir le nuage de glace peut devenir aussi gros que la lune elle-même Caroline Porco n'a jamais rien vu de tel ailleurs c'est un peu le rêve de tout explorateur planétaire de tomber sur un corps céleste tel qu'encelade ces jets ces fontaines si vous préférez crachent de la vapeur et de la neige glacée à des centaines de kilomètres au-dessus du pôle sud d'encelade une seule conclusion s'impose le noyau de la minuscule et glaciale encelade est chaud tout comme celle de Jupiter la formidable force de gravitation de Saturne s'exerce sur ces satellites créant des frictions et de la chaleur en leur sein ce qui semble pour l'instant une conclusion inévitable c'est qu'il doit y avoir de l'eau liquide dans les entrailles d'encelade car c'est chaud la seule façon dont nous pouvons expliquer la chaleur sans parler des jets nous indique que les températures doivent être suffisamment élevées pour liquéfier l'eau de la chaleur de l'eau liquide même aux confins de notre système solaire on peut trouver les éléments fondamentaux de la vie quel genre de créature pourrait vivre dans les eaux brûlantes d'un geyser grâce aux sources chaudes de la terre on en a une petite idée à une époque nous estimions qu'il n'y avait pas la moindre vie dans les fontaines bouillantes du parc national de Yellowstone mais un jour des chercheurs ont découvert des microbes dans ces eaux des microbes se nourrissant des produits chimiques dissous dans l'eau aujourd'hui on les appelle thermophiles les plus robustes peuvent s'épanouir dans des eaux bouillantes pourrait-il y avoir des thermophiles sur encelade pour le découvrir nous allons aller voir de plus près il fait trop froid pour que quoi que ce soit puisse vivre à proximité de la surface les températures y atteignent moins 200 degrés Celsius mais dans l'eau chaude souterraine dans le jet glacé qui s'élève au-dessus d'encelade les sondes de Cassini ont trouvé du gaz carbonique et du méthane élément capable de nourrir la vie tout comme les produits chimiques des sources de Yellowstone nourrissent les microbes qui y vivent nous avons là un corps qui a très vraisemblablement de l'eau liquide en son sein nous avons vu qu'il y a des composants organiques de base et une multitude de choses qui en font à mon avis le corps céleste offrant le plus grand intérêt astrobiologique de notre système solaire si encelade a été une révélation les astronomes ont été surpris par une autre lune de Saturne Titan qui est sans doute la moins propice à la vie Titan ne reçoit qu'une dose limitée de lumière solaire près de mille fois moins que la Terre les sondes envoyées sur Titan ont détecté de la glace Mars de toutes les planètes sur lesquelles nous avons cherché des traces de vie c'est celle que nous avons le plus étudiée le chercheur qui pourrait être le premier à apercevoir des martiens si on en trouve est Steve Squires responsable à la NASA des recherches sur Mars de toutes les planètes Mars a toujours exercé une fascination particulière sur les êtres humains depuis très longtemps nous en savons assez sur Mars pour penser que c'est probablement celle qui ressemble le plus à la Terre c'est peut-être celle qui ressemble le plus à la Terre avec une atmosphère et des saisons mais nous les humains nous ne survivrions pas longtemps sur Mars sa couche d'air est extrêmement fine 1% de la couche d'air sur Terre au niveau de la mer et elle est située dans un très mauvais voisinage de notre système solaire à proximité à proximité d'une ceinture d'astéroïdes son atmosphère est trop fragile pour la protéger sa surface est constamment bombardée par des astéroïdes des vents violents peuvent transformer le sol sableux de Mars en de violentes tempêtes qui maltraitent la totalité de la planète des semaines durant et engendrent des tornades de 8 km de haut à l'équateur la température à midi est de 0 degré Celsius et chute jusqu'à moins 70 pendant la nuit David Greenspoon est conservateur en astrobiologie au musée de la nature et de la science de Denver selon lui Mars serait plus chaude si elle n'était pas un avorton de planète lorsque je prends une tasse de café je sais qu'un petit expresso va refroidir rapidement tandis qu'une plus grande tasse de café va rester chaude plus longtemps les gros objets restent chauds plus longtemps parce que leur intérieur est protégé du froid qui s'évite à l'extérieur il en va exactement de même pour les planètes une petite planète va se refroidir plus tôt dans son histoire tandis qu'une planète plus grosse telle que la Terre va rester chaude pendant des milliards d'années ce qui en fait un meilleur endroit où y chercher la vie malgré les inconvénients qu'elle présente Mars a toujours fasciné les scientifiques parce que son terrain semble donner la preuve de pouvoir permettre la vie son paysage dynamique fait de montagnes de volcans et de profonds ravins n'est pas différent de celui de notre Terre pour les premiers astronomes cette topographie ressemble à des océans et à des fleuves et même à un système de canaux censés non seulement permettre la vie mais avoir été créés par elle aux Etats-Unis Percival Lowell a observé ces choses et on a conclu que leur géométrie était tellement droite et régulière qu'elle ne pouvait qu'être le fruit d'une vie intelligente il avait raison le problème c'était que la vie était du mauvais côté du télescope en voyant ces choses-là par l'oculaire d'un télescope la combinaison œil-cerveau a commencé à mettre en relation des choses qui n'étaient pas vraiment là Lowell n'était pas le seul certains scientifiques ont été choqués lorsque la sonde Viking 1 a retransmis cette image s'agit-il d'un visage humain sans doute réalisé par des martiens à leur propre image notre safari nous permet de survoler la surface et nous pouvons constater que le paysage de la planète rouge est beaucoup plus quelconque nous ne verrons peut-être jamais de martiens capables de construire des structures aussi monumentales ce qui ne signifie pas pour autant qu'il n'y ait pas de vie sur Mars jusqu'à récemment nous n'avons jamais vraiment su où chercher une éventuelle vie extraterrestre dans notre système solaire mais nous avons toujours su à quoi devaient ressembler les extraterrestres une fois que nous les aurions dénichées généralement il y a toujours un soupçon de terriens chez les extraterrestres hostiles ou aimables ils ont toujours tendance à ressembler à des images mutantes de nous-mêmes deux bras deux jambes un nez une bouche et aucun sens de l'humour c'est ce à quoi ils ressemblent la plupart du temps dans les films en tant qu'astronome en chef à l'institut de recherche d'une intelligence extraterrestre de Californie Seth Shostak a passé sa vie à écouter les ondes radio d'une lointaine société extraterrestre il n'y a aucune raison de supposer qu'ils vont nous ressembler ni même penser ou se comporter de la même façon que nous ou avoir un langage prenez l'infini variété de vie sur Terre et vous constaterez que la vie peut se matérialiser sous toutes sortes de formes mais si la vie existe sur Mars comment pourrait-elle survivre dans des conditions aussi extrêmes depuis les années 60 les scientifiques ont envoyé des douzaines de sondes sur la planète rouge les premières images qui nous sont parvenues de son paysage désertique ont rapidement fait s'évanouir tout espoir d'y trouver des êtres intelligents mais ce que les chercheurs ont vu les a surpris bien qu'il n'y ait aucune preuve de canaux réalisés par des martiens des signes montrent qu'il y a dû avoir de l'eau sur Mars certains pensent que la planète rouge a peut-être été bleue un jour il suffit de remonter il y a 2, 3 ou 4 milliards d'années Mars avait une atmosphère plus dense il y avait clairement de l'eau à sa surface peut-être a-t-elle engendré la vie et lorsque les choses se sont un peu dégradées la vie a dû s'adapter la vie s'est peut-être adaptée et a survécu car il peut encore y avoir de l'eau liquide en sous-sol on a découvert entre autres des choses pouvant ressembler à des petits ravins de minuscules ravins sur les parois des cratères mais il existe des preuves indéniables que certains de ces petits ravins se sont formés très récemment au cours des dernières années mais sans eau en surface et avec des températures polaires et une atmosphère terriblement raréfiée Mars est une planète sur laquelle une seule sorte de créature pourrait vivre un extrémophile les extrémophiles se développent dans les pires des environnements pour voir où ils pourraient se cacher sur Mars nous nous rendons dans le Valais Marineris une énorme crevasse à la surface de Mars par endroits 20 fois plus large que le Grand Canyon et dont la profondeur égale presque la hauteur de l'Everest des lacs inondaient peut-être autrefois cette vallée et ces lacs abritaient peut-être des formes de vie l'eau s'étant tarie la vie a pu évoluer pour faire face à un environnement devenu plus hostile ce n'est que lorsqu'on les trouvera dans le Valais Marineris